Le fan Thomas Souto, le Made in France avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin on revient sur le succès de Longchamp, évidemment les sacs à main, les bagages Longchamp. La marque va créer une nouvelle usine de 7000 m2 pour consolider encore sa fabrication en France. Oui et cette usine ne sera pas installée n'importe où mais à Pouzeuge en Vendée département. 85. 85, la Vendée qui est le berceau de la marocainerie française. Alors vous l'avez dit Thomas, Longchamp connaît un véritable succès en Asie notamment. Il y a même des quotas de sacs par personne pour les fashionistas chinoises. Du coup la production a du mal à suivre et il fallait donc une nouvelle usine, plus moderne, avec une plus grande capacité, ouverture prévue en 2018. Ils font partie de quel grand groupe de luxe ? C'est quoi ? C'est LVMH, C'est Kering Longchamp ? Aucun de ceux-là, c'est un groupe 100% familial. C'est une entreprise familiale Longchamp. Entreprise familiale, troisième génération de marocainier. La société a été créée en 1948 par Philippe Casgrin. Aujourd'hui gérée par ses trois enfants, Jean qui est directeur général, Olivier qui est à l'international et Sophie qui est à la création. Et Philippe, le patriarche, a souvent eu le nez creux. Parce que dans les années 70 par exemple, tout le monde proposait des bagazettes rigides, solides. Lui a été le premier à utiliser du nylon, à fabriquer des sacs de voyage souples, sans armature, donc faciles à plier et à ranger. C'est l'ancêtre de leur célèbre sac pliable justement ? Exactement, celui qui se replie sous son enceint comme une enveloppe. Il est arrivé beaucoup plus tard, en 1993, et son succès a été fulgurant. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus. 30 millions. 30 millions, ils disent même que c'est le sac le plus vendu au monde, personne n'a vérifié. En tout cas, tout le monde se l'est approprié. De la lycéenne qui l'utilise comme un cartable, aux grands voyageurs qui rangent dans sa valise comme ça, et qui le ressort au retour pour transporter les cadeaux. Et s'il fallait lister aujourd'hui les sacs les plus célèbres, il y aurait le Kelly d'Hermès, le 2,55 de Chanel, et un sac en toile à 80 euros, le fameux pliage. Et c'est peut-être, c'est pas aussi haut de gamme que voudrait Longchamp, mais en tout cas, c'est une sacrée reconnaissance. Tout cela en tout cas grâce à un savoir-faire made in Vendée, made in Pouzeuge, c'est ça. On est donc dans le département 85. Merci Anissée, Julie, elle a des étoiles dans les yeux avec tous ces sacs de luxe à Hermès, Longchamp. A lundi ! Elle a dit.